Yo les gens, c'est Fatman 90 HD, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une nouvelle review, après la revue de Wissam Ben Yedder, si tu ne l'as pas vu, va la voir, on passe à la première review d'un milieu récupérateur sur ce FIFA 21, et il s'agit du milieu récupérateur de l'Atletico Madrid, Marcos Llorente, qui a une carte excellente, 82 de général, vous voyez, les statting games qui sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer, des statting games vraiment très complètes, et on est sur un joueur qui, je pense, pourra être jouable pendant un long moment, autant c'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont être jouables que pendant les premières semaines, en attendant d'éventuels boosts, là, il a une carte qui, je pense, va lui permettre d'être compétitif pendant au moins plusieurs mois d'ici, des grosses grosses cartes, des premières cartes spéciales, etc., c'est vrai qu'il a une carte super sexy pour le début du jeu. Je l'ai donc joué en tant que milieu récupérateur dans un 4-4-2, donc voilà, je ne joue qu'en 4-4-2, je n'ai même pas encore testé réellement le 4-2-3-1, sachant que j'ai créé, enfin, j'ai fait du 4-2-3-1 dans mes tactiques perso, mais je ne suis resté qu'en 4-4-2, parce que, bah, c'est le dispositif avec lequel je m'en sors le mieux jusqu'à présent, en fait, comme je n'ai pas perdu avec, je dis que je m'en sors bien, même si ça a été compliqué de défendre pour moi, ça, après, je pense que c'est le cas de tout le monde, j'ai posé une question sur Twitter hier, comment on défend, je n'ai pas réellement eu de réponse, parce que je crois qu'on est tous en train de galérer sur ces débuts de FIFA 21, au niveau de la défense, mais voilà, ce Marco Surente, il est vraiment compétitif, et, pour le coup, il coûte assez cher, justement, par rapport à son niveau de jeu, 32 000 crédits sur PlayStation 4, 28 000 crédits sur Xbox One, et 28 000 crédits sur PC, ce qui fait de lui un joueur, c'est vrai, peu accessible en début de jeu, c'est vrai que, bah, là, on est à un moment du jeu, où, voilà, le jeu n'est pas encore sorti, d'ailleurs, officiellement, il sort officiellement mardi pour les possesseurs de la version Ultimate, et il sortira vendredi pour ceux qui ont la version standard, mais c'est vrai que, là, actuellement, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de poser, moi, j'ai eu la chance de le, bon, je l'ai paqué en vendable, mais je l'ai d'abord paqué en invendable, hein, la version avec laquelle je joue, c'est une version invendable, mais c'est vrai que, c'est pas tout le monde qui va pouvoir poser directement dessus, je l'avoue. Ces points positifs, points négatifs, alors, pour le coup, bah, y'a pas réellement de points négatifs, hein, on est sur un milieu de terrain ultra complet, moi, je le juge en tant que milieu récupérateur, donc, c'est clair que, voilà, 80 en force, physiquement, très costaud, 80 en force, 86 en endurance, 83 en agressivité, le 86 en endurance, pour un début de game, enfin, pour un début de jeu, c'est vraiment très intéressant pour un milieu récupérateur, donc, c'est clair que ça, ça fait la diff, 81 en force, avec son mètre 84, t'as l'impression qu'il a quand même beaucoup plus, quand il va à l'épaule, bah, tu le sens, après, bon, évidemment, on est sur le début du jeu aussi, donc, forcément, il s'ouvre pas énormément de la comparaison face à d'autres joueurs très physiques, parce que, bah, des joueurs très physiques, là, pour l'instant, à part les joueurs que tu vois en prêt, c'est vrai que, là, sur les débuts, en rival, les gens utilisent beaucoup les joueurs de prêt, les joueurs que tu vois le plus, c'est Aubameyang, c'est Pogba, c'est Van Dijk, bon, c'est pas forcément dans sa zone, mais, dans sa zone, voilà, tu peux affronter du Pogba, tu peux affronter du Aubameyang, bon, ok, Pogba, c'est un petit peu costaud, mais, franchement, j'ai pas eu réellement de problème sur les fois où j'ai dû me frotter à Paul Pogba avec lui, défensivement, des bonnes statistiques, et très bon à la récupération, 82 en interception, 79 en mentalité défensive, 80 en tacle debout, 74 en tacle glissé, j'ai pas trop testé les tacles glissés encore sur suivant 21, donc, là, pour le coup, il n'y a pas d'illustration, parce que c'est vrai que je défends que debout, mais, ça a été, bon, c'est compliqué de défendre, mais j'ai quand même réussi à vous montrer quelques petites illustrations défensives, c'est vrai qu'il ratisse des ballons, et ça, c'est quand même très intéressant, il est souvent très bien placé, après, grosse qualité de passe, à la relance, c'est ultra propre, 80 en vision, 84 en passe courte, 82 en passe longue, il a même un 73 en centre, 73 en effet, bon, après, les centres, forcément, pour un 6, c'est pas forcément ce que tu recherches, mais grosse, grosse qualité à la relance pour organiser le jeu, etc., d'ailleurs, là, c'est le dernier clip, et vous allez voir que, bah, voilà, il a quand même une grosse importance, hein, donc, là, c'est lui qui a la balle, regardez bien, vous regardez le nom en haut à gauche, en bas à gauche, plutôt, vous voyez qu'il va toucher pas mal de fois le ballon sur cette dernière action, techniquement, voilà, il est bon, bon contrôle de balle, etc., 75 en agilité, 83 en contrôle de balle, 84 en réaction, 82 en dribble, et, même, au niveau de la vitesse, hein, voilà, 84 de vitesse sur la carte, on est sur un 79 d'accélération, mais 88 de vitesse in-game, ce qui fait, lui, un milieu de terrain vraiment très véloce, sachant que, voilà, 75 en agilité pour 1m84, tu le ressens, et il a pas forcément de difficulté à se retourner, j'ai pas eu l'occasion d'illustrer sa qualité de frappe, mais les statistiques en frappe sont là, 82 en positionnement, 74 en finition, 75 en puissance de frappe, et 74 en long shot, des stats complètes, c'est pas des stats exceptionnelles, mais c'est des stats très complètes, justement, pour un joueur, à ce moment-là du jeu, pour un joueur qui va, justement, jouer derrière, donc, si jamais vous aimez bien vous projeter vers l'avant avec vos milieux de terrain, là, il n'y aura aucun problème, je pense, avec lui, pour marquer des buts. C'était donc Fatman80HD pour la deuxième review de ce FIFA 21, j'espère que cette vidéo t'a plu, si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amis, à ta famille, à tout le monde, on se retrouve prochainement pour des lives et des vidéos sur cette chaîne YouTube, je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous, ciao !